La crise de la dette européenne et les mesures d'austérité appliquées en Grèce continuent de fragiliser tous les domaines de la société. Dans la banlieue d'Athènes, le plus ancien orphelinat grec menaçait de fermer ses portes après que le gouvernement a drastiquement réduit ses subventions. En Grèce, dans la banlieue d'Athènes, cette grande école accueille des orphelins et des enfants nécessitant un encadrement et un enseignement spéciaux. L'institution Pamakaritos repose désormais sur des dons après que le gouvernement grec ait largement réduit ses subventions en raison de la crise. La Sécurité sociale a suspendu ses paiements depuis octobre 2011, soit un total de près de 500 000 euros d'aides non versées. Pour la première fois depuis la création de l'institution par des non-catholiques en 1953, la direction étudie la possibilité de fermer. Nous parlons d'une réduction de 62% des aides de l'État. C'est difficile à gérer. La sécurité des enfants et leur avenir sont en danger. L'institution est la plus grande du pays. Elle accueille en moyenne 130 enfants et adultes handicapés mentaux âgés de 3 à 50 ans ainsi que 25 orphelins. L'institution propose aussi les services d'une crèche, d'une école maternelle et de classes spécialisées pour adultes. En cas de fermeture, tous ces enfants et adultes seraient forcés de rester chez eux ou envoyés dans des instituts psychiatriques. « Moi, je suis bien ici. Tout le monde est gentil. Anna et moi, on est bien ici. Dehors, les gens sont gentils ou méchants. Je ne connais pas la différence. » Voulatsika vit à Paramakitos avec sa sœur Anna depuis 35 ans. Après la mort de leur mère, sans autre famille, il n'avait aucun autre endroit où aller. Le gouvernement grec risque de réduire encore ses subventions. L'institution ne peut cependant pas réduire davantage son budget ou le nombre d'employés sans nuire aux soins apportés à ses pensionnaires. « Nous ne demandons pas la charité, mais c'est notre obligation au sein d'un pays civilisé de soutenir ce genre d'institution. » L'institution compte sur son potager pour nourrir les enfants. Des oranges, des pommes de terre, des brocolis, des laitues, des champignons, des herbes et autres fruits y sont cultivés. Pour le reste, les employés et les enfants comptent sur les dons généreux de bonnes âmes. La crise a également affecté les parents des enfants et certains ont littéralement abandonné leurs enfants. Les parents évitent de venir chercher les enfants les week-ends parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper ou lorsqu'ils viennent chercher leurs enfants, les parents demandent s'ils peuvent emporter de la nourriture. La situation est devenue vraiment terrible. Le salaire des 55 employés a dû être réduit. Certains n'ont plus été payés depuis septembre dernier. Malgré tout, ils continuent à donner toute leur vie pour les enfants. « Vous vous imaginez, nous ne sommes plus payés depuis quatre ou cinq mois. C'est très difficile. Cela influence notre vie de tous les jours et nos vies personnelles. Comment allons-nous payer nos dettes, nos prêts, nos impôts ? Il faut trouver la force de venir. Il faut être ici pour les enfants. Donc, on met tout de côté. Aussi difficile que cela soit, c'est nécessaire d'être ici pour les enfants. Malgré leur patience et leur résignation, les citoyens grecs sont en colère contre le programme d'austérité imposé par les prêteurs européens et qui a causé le basculement des conditions de vie de la société grecque. Je me demande si l'Union européenne est fière de cela. Je me demande si les indicateurs économiques qui commencent à monter peuvent remplir cette immense vide humanitaire. Malgré tout, la qualité de mon travail, grâce à mon professionnalisme et ma dignité n'a pas été affectée et ne le sera pas. Pamara Kitos continue d'espérer qu'une autre grande mission caritative puisse intervenir en leur faveur, assurer la continuité de leur travail et sauver la vie de tous leurs pensionnaires.